Où il y a tout presque, le pays c'est un riche, le pays est un riche aujourd'hui, mais nos populations crèvent des fins. Qu'allez comprendre ça ? Nous voyons nos autorités bâtir des maisons sans même penser à nous construire des centres de loisirs, ou bien peut-être des centres d'encadrement. On a la place aujourd'hui. Je vois des cités par ici, cités qui moutent, je ne sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est notre argent tout ça. Nous voulons qu'aujourd'hui ces gens-là, qui pensent à construire pour nos jeunesses, pour nos enfants qui sont dans la rue, qu'ils puissent nous construire des cités avec le nom des gens, qui ne pourraient même pas nous approfiter quoi que ce soit. Ça pose un problème. Mais si leurs parents ne sont pas payés, il n'y a pas de quoi manger, et ce n'est pas possible de payer les études, ce qu'il faudra, c'est rabattre sur d'autres familles. Mais sur quelles familles ? La famille aujourd'hui congolais, chacun a huit enfants. Ok, chaque famille a huit enfants. Comment voulez-vous déjà que vous qui êtes un asia huit, et puis le cousin qui est un asia, qu'il va prendre encore les enfants des autres ? Donc, ça pose un problème, parce qu'on n'a pas de suivi ou de service social qui pourra récupérer les enfants d'un défunt, ou tout ça là. Mais si, chez eux, il y a un problème. Mais est-ce qu'ils doivent déranger, inquiéter les autres ? C'est normal, oui, c'est la nuit, c'est normal. C'est la nuit, à cet âge-là, on n'a pas le choix. Si je ne m'en sors pas, je viens t'embêter. C'est tout un normal. Un jeune qui a faim, il fait quoi ? Il t'arrache ton portable dans la rue. Il n'a pas d'autre solution. On te donne un moyen, peut-être, pour qu'il s'en sorte. Je pense que ton portable dans la rue, il ne va pas, je dirais, te l'arracher. Sachant qu'il saura bien que non, si je fais ça, je commets un vol, je serai arrêté, tout ça. Il fera attention. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de structure. On n'a pas même pas, je dirais, des éducateurs, pour le pire des cas, des gens sérieux, qui pourra dire à nos enfants, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Parce qu'on nous manque tout ça. Alors, on a la place, on a le moyen, mais ils ont privatisé ça. Ils ont bloqué, comme les savoirs sont confisqués. Un pays où on ne dispense pas les savoirs, les enfants, ils sont délaissés. Ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, comment on fait un CV. Je vous ai expliqué comment on fait un CV. Mais c'est quoi un CV ? Un D6. Vous dites que le comportement de ces jeunes est normal, mais vous voulez également soutenir aussi que la réaction de la population, par exemple, qui se prend en charge par rapport à la gestion de ces Koulounas, est-ce qu'on peut dire aussi que la population a bien agi ? Parce que quand l'État ne vient pas, l'État ne répond pas, on ne s'est pas en charge, on gère nous-mêmes. On brille par-ci, on brille par-là. Non, monsieur, vraiment, sauf votre respect, quand on parle de l'être humain, je ne peux pas vous laisser dire qu'on peut brûler quelqu'un. Pour rien de moins. Vous savez, même aujourd'hui, la peine des morts, c'est aux États-Unis. C'est l'ennui aussi. Oui, mais voilà, on ne peut pas brûler quelqu'un parce qu'il a volé quelqu'un. Il a coupé la main de quelqu'un, on coupe la main. Non, ça c'est, je dirais, la haine par la haine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous avons, tout plus souvent, un justice indépendant qui arrête de péter un brandi et que l'on voit quelque part, quand il sors, il ressort avec l'intelligence et après, on le ressort dans la société. Mais aujourd'hui, comme je le dis, vous arrêtez un petit coulouin qui a arraché un portable. Oui, c'est vrai, c'est un portable. Vous l'envoyez au Makala pendant six mois et sans dossier. Pendant ces six mois-là, il s'est fait violer, tabasser. Je vais vous expliquer, monsieur. Je vais également apporter une précision. Makala, c'est un centre de rééducation. Ah, bien, monsieur. Centre pénitentiaire de rééducation. Oui, voilà, dites-moi combien des secrétaires qui sont là-bas. Il y a quoi comme structure, il y a quoi comme matériel pour éduquer les gens. Alors, vous prenez un voleur de coulouin qui a volé un portable. Je compatis à la personne qui a perdu son portable. Du coup, vous l'arrêtez.